Ce soir, dans le cadre de cet hommage rendu à notre grand William Zitt, nous vous invitons à partager ce moment qui est très solennel et qui nous permet d'évoquer bien entendu l'artiste, un artiste autodidacte et fier de l'être, mais aussi l'enseignant qui a su transmettre à ses élèves le goût pour les arts plastiques. Surtout le militant aussi, un militant infatigable de la cause noire, transposant le fameux slogan « Black is beautiful » en un « Le CAF, les Oli ». Le commissaire aussi de remarquables expositions présentées à l'Artothèque dont il a assuré la direction, à l'esthète érudit devenue au fil du temps un critique d'art à l'œil aguerri et à la plume remarquable. Je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir l'univers fantomatique peuplé de Ted Kaaf, de Thibondieu et de son alphabet humain, très caractéristique de sa production artistique. Avec cette exposition, William Zitt revient au musée et 28 ans après la mémorable exposition organisée, 28 ans après, avec son dalon, Antoine Vigneault, Ombline, Maloya, Fetkaf, Tedkaf, qui a été l'occasion pour le musée d'Hilel d'acquérir la piéta noire, une toile sur gonie, proposition admirable qui suscite l'émotion, exposée dans le mémorial aménagé dans l'ancien hôpital des esclaves qui rend hommage aux travailleurs instrumentalisés de l'habitation des bassins. Aujourd'hui, William Zitt a sans doute rejoint ces âmes errantes avec lesquelles il n'a jamais cessé d'être en parfaite communion et pour lesquelles il a mis son art à leur service pour leur redonner une dignité perdue dans le monde des vivants. Durant cette résidence, les étudiants de l'École supérieure d'art ont été également associés dans le cadre de la mise en place d'un workshop qui leur a permis de cheminer sur les traces de William Zitt et de produire un travail de création pris en compte dans le cursus de leur parcours pédagogique. Que soient ainsi remerciés tous ceux qui ont contribué à la restitution de cette résidence et je pense aussi à l'équipe du musée de Villèle très sollicité à cet égard. Il y a eu aussi la stagiaire Hélène Hibert et qui a effectué un travail de mise en forme et de relecture des textes de l'exposition. Je remercie aussi l'évêché de Saint-Denis qui a accepté de prêter pour l'occasion le chemin de croix de l'église de Grand-Hilette et une fois de plus, je remercie les membres de la famille de William qui ont apporté un soutien sans faille au projet. Merci encore à vous. Et je remercie tous ceux qui sont présents ici pour leur attention. La créologie. La créologie. Dans le cas de cette exposition, c'est vraiment aller à la recherche des qualités humaines. C'est vraiment chercher tout ce qu'il y a de beau et de puissant dans les qualités humaines, dans tout le potentiel humain et dans le potentiel de l'artiste, quelles que soient les formes de l'art. C'est quelqu'un qui était beaucoup inspiré par l'art et il savait aussi trouver dans des êtres humains toutes les qualités, le potentiel qu'il y avait à développer pour devenir artiste. Vous avez vu, il y a Charlie Lesquelin qui était là et qui a expliqué que depuis son plus jeune âge, il a rencontré William Zitt et William Zitt l'a mis sur la voie. Et cette voie-là, il a développé tout au long de sa vie. Aujourd'hui, on a un Charlie Lesquelin qui est reconnu aussi bien à la Réunion qu'à l'international et aujourd'hui, on a un artiste qui s'est rassemblé, qui sait retraduire et retransmettre aux jeunes artistes ce qu'il a reçu de William Zitt. William Zitt était un précurseur mais plus encore, il a œuvré pour le département dans ce domaine de précurseur de l'art puisqu'il a été directeur de l'artothèque de la Réunion. Donc vous voyez qu'il y avait un potentiel qui était déjà reconnu politiquement et ce potentiel a été mis au service des Réunionnais à travers ce poste de directeur de l'artothèque qu'il a occupé et où il a travaillé avec les artistes Réunionnais et tous les artistes qui avaient un potentiel et qui venaient donc à sa rencontre. et lui aussi aller à la rencontre des artistes pour mettre en synergie toutes les formes d'art et créer cette dynamique culturelle sur le territoire. Et en plus, il a cette passion et cet amour pour le créole, pour la langue créole. Donc ça aussi, il ne faut jamais l'oublier. Sous-titrage ST' 501